bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo collection makeup ça y est on termine tout doucement les vidéos collection makeup donc là c'est l'avant dernière vidéo où je vais vous présenter mes produits pour les yeux donc les crayons les eyeliners et les mascaras et voilà ça sera ça sera déjà très bien de vous présenter tout ça donc on va commencer sans plus tarder cette vidéo donc j'ai déjà sorti mon tiroir avec tout ce qui est crayons pour les yeux donc j'ai quand même une belle collection donc déjà principalement j'ai tous les crayons pour les yeux de chez action donc il y a quatre kits qui sont sortis en un dernier qui est sorti bah là récemment que je n'ai toujours pas chopé donc j'espère que je le choperai un de ces quatre quand j'irai bah chez action mais en tout cas j'en ai déjà une très très grosse collection donc je vais vous montrer tout ça donc j'en ai à peu près bah je crois presque 30 oui parce que dans chaque kit il y a dix crayons et moi il y en a deux trois que je me suis séparé parce que c'était des couleurs qu'on avait déjà donc j'ai fait tout ça en crayons pour pour les yeux donc on a vraiment une multitude de couleurs que ce soit différents marrons différents violets voilà on a un rouge plus foncé un rouge plus clair on a du noir différentes sortes de bleus voilà on a vraiment un petit peu de tout des couleurs un peu pastel et tout vraiment on a une multitude de deux couleurs comme je l'ai déjà dit cinquante mille fois c'est des crayons qui ne sont pas chers qui sont de bonne qualité qui sont crémeux gras pigmentés après ils tiennent pas non plus pendant des heures et des heures mais la tenue est quand même convenable je trouve donc vraiment ils sont ils sont bien voilà vous n'avez pas envie de vous ruiner dans des crayons vous prenez les crayons de chez action et c'est parfait donc j'ai toute cette collection là donc ça fait quand même une belle collection comme vous pouvez le constater donc je vais pas vous faire tous les swatchs parce que ça va quand même être long et sachant que les swatchs je voulais fait régulièrement déjà quand je vous ai présenté les kits de crayons je vous ai fait les swatchs quand je fais des vidéos makeup utilisées je vous fais les swatchs donc voilà et toute façon la couleur que vous voyez sur le crayon c'est la couleur qui ressort sur sur la main ou sur les yeux ensuite j'ai également deux crayons de chez Yves Rocher voilà donc j'en ai un doré et un turquoise donc ça je les garde parce que c'est des couleurs que je n'ai pas dans mes crayons actions donc du coup je les garde donc cela c'est des c'est des rétractables voilà donc c'est plutôt pas mal au moins un doré comme ça j'ai pas et ici un turquoise un peu métallique ils sont vraiment vraiment joli ceux là je peux vous les swatcher il n'y en a que deux voilà ils sont comme ça donc comme vous voyez c'est pareil ils sont plutôt bien pigmentés et vraiment les couleurs sont sont très jolies ensuite j'ai des jumbo de chez Sephora donc c'est normalement des ombres à paupières voilà à mettre sur les yeux et moi du coup je les ai détournés en tant que crayon pour les yeux parce que j'ai tellement de palette pour les yeux que clairement je sais pas le genre de produit que je mets mais je trouve les couleurs tellement jolies que du coup je les ai gardés en tant que que crayon pour la muqueuse et bah du coup ça ça tient du feu de dieu franchement voilà il n'y a rien à dire donc maintenant à chaque fois que j'ai des j'ai des jumbo comme ça je les détourne en tant que ombre à paupières de ah oui quand j'ai des jumbo ombre à paupières je les détourne en crayon pour la muqueuse donc voilà vraiment très joli ensuite c'est pareil c'est principalement des jumbo pour les yeux donc j'ai celui ci de la marque note que j'ai eu dans la glossy box voilà donc c'est un marron métallique ensuite on a un hall tiger pareil donc c'est beaucoup des marrons que j'ai ensuite j'ai un bout haut que j'ai eu dans une glissime hop et j'en ai deux de love of color pareil que j'ai eu dans une glissime voilà vraiment très joli ensuite j'ai également d'autres crayons noirs donc j'en ai trois autres donc j'ai un kiotis j'ai un c'est tout moi et j'en ai un de la marque joz voilà j'en ai également un autre pareil de la marque joz qui est dans mon alors vous vous voyez pas si je vous tourne ouais vous le petit coffret qui est juste là voilà ici c'est la petite boule make up que j'ai eu à noël par mon oncle et à l'intérieur il ya un petit crayon noir c'est pareil donc pour le moment je peux l'utiliser et j'ai également le crayon noir sephora qui est dans mon pot voilà qui dans mon pot juste ici pareil le petit crayon noir sephora celui là c'est mon chouchou je l'adore et j'en ai également un deuxième en backup que j'ai eu dans un coffret à noël donc du coup voilà donc au niveau du premier tiroir ensuite on a tout ce qui est eyeliner dans le deuxième tiroir et comment vous dire que j'en ai plus énormément d'ailleurs il faudra que je passe une commande à l'occasion pour racheter des aligners parce que comment ça me fait beaucoup en avoir donc au niveau eyeliner j'ai le bourgeois en version pinceau que j'ai eu dans le soif de manon qui est une pépite j'ai le max et de mort mais clairement il va vite partir à la poubelle parce qu'il est vraiment hyper sec j'ai le high eco que j'ai eu dans une blissime et ici dans mon pot j'ai mon foire voilà qui me sert à faire la virgule et j'ai l'eyeliner au toux qui pareil est en train de sécher il est complètement à la fin donc c'est pareil il va partir dans les produits terminés ensuite au niveau des mascaras j'ai un pensée je vais vous montrer aussi c'est mes bases pour les yeux j'ai oublié de de vous dire donc au niveau des mascaras je vous montrais ça donc je sors mon tiroir hop donc au niveau des mascaras j'ai les deux qui sont dans mon projet pan de yves rocher le volume vertige et le volume longueur voilà c'est de la qui passe en priorité pour pouvoir les terminer ensuite j'ai le yves rocher longueur que je porte aujourd'hui alors c'est vrai qu'il fait de la longueur mais le problème c'est qu'il est aussi en train de sécher voilà je me rends compte que j'ai tellement de mascara dans mon tiroir que bah en fait ils sont tous en train de sécher en même temps là il y en a un que j'ai ressorti model co il est dans les produits terminés je ne peux plus du tout l'utiliser du tout l'utiliser donc voilà l'état du tiroir il y en a quand même beaucoup au niveau d'yves rocher c'est pareil j'ai le intense métamorphose qui est comme ça hop ensuite j'ai le miss sporti de chez action ça c'est clairement une pépite ça je vous le dis c'est de la pépitasse voilà autant se le dire hop de la pépite ici j'ai le mac c'est pareil que j'aime énormément c'est un super beau mascara ensuite j'ai le clinique qui est comme ça voilà j'en ai un de la marque tous ces c'est pareil celui là je vois qu'il arrive sur la fin voilà rien qu'à voir au niveau de la brosse et tout celui là je pense que je vais le mettre ça va me faire aussi des pâtes d'araignée donc vraiment je pense qu'ils vont tous se partir au fur et à mesure le fils trongueur toujours yves rocher hop j'ai le lidl comme ça j'en ai un de la marque marcel avec une brosse toute fine j'ai le fab factory celui là il paye pas de mine et je peux vous dire qu'il est vraiment bien j'ai le faux calure le bon blush celui là il est pas terrible le 360 degrés waterproof de yves rocher j'ai le haut tout haut hop j'ai le fab non pas le fab factory le you are cosmetics voilà j'ai le pompon pareil une blissime j'ai eu récemment le rouge à lèvres qui est juste là et au niveau des mascaras c'est tout donc on est déjà pas mal donc comme vous voyez c'est quand même au niveau des mascaras de toute façon c'est une grosse catégorie c'est ce que je dis à chaque fois quand je fais l'inventaire make up avec vous c'est quand même une grosse catégorie au niveau des mascaras et là c'est vrai que je me rends compte qu'il y en a pas mal qui sont en train de tout doucement arriver sur la fin ou en train voilà bah ils sont en train de sécher donc ils arrivent sur la fin donc je pense que malheureusement il y en a beaucoup qui vont qui vont partir je vais partir cette année et vraiment une fois que mon tiroir sera quand même bien vidé je vais quand même y aller bah après y aller mollo c'est pas des achats c'est principalement des soit c'est des mascaras qu'on m'a donné soit c'est des mascaras que j'ai eu en cadeau il y a quasiment aucun achat mascara là dedans mais voilà j'en ai tellement eu d'un coup et c'est vrai que voilà moi les mascaras je m'en sépare vraiment quand ils sont secs secs que je peux plus appliquer le produit plus rien quoi donc du coup à force ça s'accumule ça s'accumule et ce qui fait que j'en ai j'en ai beaucoup donc d'ailleurs j'en ai également qu'ils sont en stock donc pour vous dire donc il est ici le crayon sephora je vous disais en stock et j'ai le roquette volume express de maybelline d'ailleurs ouais sinon celui là je l'ai jamais ouvert ouais non celui là ça va parce qu'il n'a pas de protection rien et je l'ai déjà ouvert mais non il n'y a rien du tout et j'ai le 360 degrés voilà volume que je garde du coup sous blister et tout et je vais vraiment attendre de découler un petit peu mais mes produits pour pouvoir l'utiliser voilà donc je vous ai montré les mascaras il ya également ma collection de eyeliner coloré et j'ai également des mascaras coloré donc qui sont juste ici donc voilà donc ici c'est tout ce qui est la partie coloré donc c'est vraiment des choses que je n'utilise pas toujours donc on a le mascara violet de chez kiko d'ailleurs je pense qu'il doit être mort aussi ça fait hyper longtemps que je l'ai il faudrait que je le reteste mais bon c'est pas des trucs qu'on se sert énormément et moi je me souviens c'était un bon plan que j'avais eu je crois quand tu achetais un mascara coloré tu avais un crayon en cadeau un truc comme ça et du coup j'avais pris c'est vrai qu'il colorait bien les cils mais bon c'est pas des choses qu'on utilise j'ai également les deux mascaras là de chez action voilà le bleu et le rose donc clairement ça colore pas grand chose on va pas se mentir j'aurais pu le mettre là mais ça ça ne colore pas grand chose il n'y a aucun il n'y a quasiment aucun produit sur la brosse donc ça c'est pas terrible ensuite j'ai également un petit eyeliner coloré de Makeup Revolution que Manon m'a offert dans le swap que d'ailleurs je n'ai toujours pas utilisé pourtant il est hyper joli c'est un métallique je ne l'ai pas encore utilisé et ensuite j'ai tout ce qui est ici c'est les eyeliners colorés voilà j'avais acheté tout un lot sur AliExpress donc là on a le rose donc on a aussi une partie tampon et une partie feutre voilà j'avais acheté ça donc vraiment c'est voilà tout des aligners colorés et je peux vous dire qu'ils ressortent bien ils ressortent vraiment bien au niveau de la au niveau de la couleur ça ressort vraiment bien donc ici on a le bleu donc on en a qui marque un peu moins que d'autres ici voilà le violet franchement le violet il est sublime voilà vous portez un haut violet, un haut rose, ce que vous voulez vous faites votre teint, sourcil, un petit rouge à lèvres et vous mettez juste un trade eyeliner coloré et franchement le tour est joué l'oranger, l'oranger il pète ici on a le rouge mais qui fait clairement plus rosé ici on a le vert voilà donc après on en a qui font plus néon que d'autres donc ça c'est un petit peu le bémol l'avant dernier c'est par contre le jaune il pète ça c'est vrai que c'est c'est pareil je ne l'aimais pas souvent en même temps voilà je suis toujours au trade eyeliner noir mais franchement pour l'été ça peut être sympa et un violet plus français quoi mais voilà vraiment c'est une jolie petite collection vraiment je les avais acheté pour pas cher sur AliExpress j'avais pris un lot donc voilà au niveau des eyeliners colorés et après au niveau des bases pour les yeux ça va être très très rapide donc on a tout d'abord non c'est pas ça on a ma base pour les yeux du War Cosmetics comme vous savez je l'utilise en priorité pour pouvoir l'affinir et ensuite on a ici mes trois bases pour les yeux voilà de chez Action hop voilà mes trois bases pour les yeux de chez Action et on a ma base glitter pour mes paillettes et sinon voilà au niveau des bases pour le teint j'en ai pas 50 millions j'avais celle de chez Action pareil qui est partie en qui est partie en projet panne ou je sais plus si j'avais lancé un projet panne à ce moment là mais j'avais celle pour les pour les yeux de chez Yves Rocher mais je me suis séparée donc voilà vraiment j'en ai plus énormément mais c'est pareil que pour les bases pour le teint c'est des produits qui sont très longs donc du coup ça sert à rien d'en avoir 50 000 dans les tiroirs donc voilà au niveau de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner votre avis sur les produits je vous ai présenté donc comme vous voyez j'ai pas une grande collection au niveau eyeliner et tout crayon mais bon j'ai ce qu'il faut j'ai déjà voilà au niveau des crayons aux yeux j'ai quand même une belle collection eyeliner ça sert à rien aussi d'en avoir 50 000 même si je suis consommatrice j'en mets à chaque fois que je me maquille ça sert strictement à rien en avoir 3-4 c'est très bien là bon par contre il faudra quand même que j'en rachète quand je ferai une commande Revolution Beauty mais voilà pour le moment j'ai encore celui de chez Aieco et le bourgeois qui fonctionne très bien il y a juste les deux autres qu'il faut que je finisse et on n'en parle plus mais en tout cas voilà c'est vraiment convenable il y a juste au niveau des mascaras où par contre j'en ai beaucoup là il faudrait vraiment que ça se vide mais sinon plutôt contente au niveau des stocks c'est vraiment convenable voilà pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à commenter à vous abonner pour faire agrandir la chaîne mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne pas aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne et prochainement la vidéo collection make-up avec mes produits pour le teint va sortir et ça clôturera toutes les collections make-up donc voilà je vous ai tout fait donc je suis ravie voilà je vous embrasse on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine salut ciao 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 ciao